Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je pense qu'elle sera assez proche en termes de délai de la précédente, mais la précédente était pré-filmée, il y a eu des contenus entre les deux. Bon, bref, celle-ci est plus récente et du coup on a l'impression que les deux sont collés. Mais je n'ai donc pas fini un panier de produit comme ça en trois semaines, rassurez-vous. Comme d'habitude, je trie tout ça par catégorie et on commence tout de suite. Entre le plan d'avant et celui-ci, j'ai dû faire charger ma nouvelle caméra. Je n'ai pas encore bien compris comment fonctionnait la batterie, donc l'éclairage, le plan, peut-être que tout a changé. Peu importe, on démarre avec les produits cheveux que j'ai en grande quantité. Bon, souvent c'est vraiment une question de hasard. J'ai fini le shampoing Head & Shoulders Pur Intense Séborégulateur jusqu'à 72 heures de protection antipédiculaire. Je vous en ai beaucoup parlé. J'ai un peu de mal à mettre en avant un produit comme ça parce que les compositions sont catastrophiques, mais vraiment quand on a le cuir chevelu qui gratouille, il n'y a quand même pas beaucoup mieux. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'est quelque chose, selon moi, qui est à utiliser peu fréquemment, au risque que ça devienne irritant. Alors là, c'est le serpent qui se mord la queue. J'avais reçu des produits de leur part, j'en ai racheté, donc je ne sais pas où j'en suis dans mes stocks, mais je crois que j'ai encore un flacon dans mes placards, donc je continue. Là, pour le moment, je suis passée au shampoing à la propolis de chez Léonore Grail. Alors, rien à voir, pas le même budget, mais qui est un petit peu pour le même souci de cuir chevelu qui démange. Shampoing toujours, j'ai fini le shampoing à l'huile d'amande de la marque L'Occitane. Très bon shampoing doux. Très honnêtement, on peut trouver tout aussi bien pour beaucoup moins cher, à moins que vous aimiez vraiment l'odeur de la gamme à l'amande qui est très caractéristique chez L'Occitane. Au cas de cas, ça vaut peut-être le coup d'investir dans un produit comme ça, mais en termes d'efficacité, d'utilisation, c'était quand même très similaire à un shampoing doux classique. Donc, je ne rachèterai pas parce que je ne suis pas folle dingue de cette odeur, mais voilà. Si c'est votre cas, vous pouvez foncer, c'est un très bon shampoing. Et en shampoing doux, en ce moment, j'ai un shampoing Energy Free. Et en parlant d'Energy Free, j'ai fini la méga crème soin 3 en 1 avec ou sans rinçage. Pour moi, c'est avec rinçage parce que je pense que je n'ai pas les cheveux assez secs pour pouvoir l'appliquer comme ça. Mon oeil rose et huile d'argan, c'est au moins mon troisième tube. C'est un très très bon soin. À nouveau, Energy Free, j'ai travaillé avec eux, mais j'ai racheté des produits par la suite. Donc, je ne sais pas si celui-ci m'avait été envoyé ou si je l'avais acheté. Peu importe, je suis cliente de la marque et ça reste un très 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 bon produit. On continue dans les après-shampoings masques, le masque Cica Extrême Blond Absolue de la marque Kerasta. C'est ma coiffeuse qui me l'avait conseillé pour cet été. Donc, un masque pour les cheveux hyper secs, hyper sensibilisés par le soleil, le chlore, la piscine, etc. Moi, mes cheveux, ils ont bien ramassé cet été. Et grâce à ce masque, parce que c'est quasiment la seule chose que j'ai utilisé cet été, je peux dire que mes cheveux s'en sont pas trop mal sortis. Je les ai fait couper récemment et ma coiffeuse m'a dit, disons que tes cheveux, ça va pas trop mal vu tout ce que tu leur as fait subir cet été. Très riche, très très bien pour les cheveux, vraiment hyper sensibilisés. Je ne vais pas les racheter dans l'immédiat, mais l'été prochain, pourquoi pas. Et toujours dans la même gamme, je crois que je n'en avais jamais parlé, le sérum Cica Nuit, donc toujours blond absolu de chez Kerastase. Un soin entre le sérum et la crème légère à appliquer le soir sur les longueurs avant d'aller se coucher. Alors, l'odeur était démentielle. Le problème, c'est que le produit a tourné, donc il me restait environ un tiers du produit. Là, j'ai lavé le flacon pour le recycler parce que c'est du verre, mais il me restait quand même un bon tiers. Je pense que je n'ai pas le réflexe d'utiliser ce type de produit. Il est objectivement très agréable à utiliser et il avait ce petit truc de nutrition en plus qu'on peut vraiment appliquer au quotidien sans alourdir ni rien. Donc, c'est un bon produit, mais je pense que pour mon utilisation, ce n'est pas idéal parce que je n'ai tout simplement pas le réflexe de me tourner vers quelque chose comme ça. Donc, je n'ai même pas de successeur à vous présenter parce que je vais rester sur des soins que j'applique sous la douche ou après m'être lavé les cheveux. Et pour finir avec la catégorie cheveux, j'ai terminé le scrub lavant purifiant de chez Christophe Robin. Ça fait des années que je vous parle de ce produit qui est absolument incroyable. C'est un gommage du cuir chevelu, ni plus ni moins, qui permet d'enlever les cellules mortes, les peaux mortes et également pour un peu débarrasser les cuirs chevelus qui étouffent des excès de produits, etc. C'est un produit qu'il faut utiliser une fois, tous les 3, 4, 5 shampoings en fonction de votre type de cheveux. C'est un produit que j'adore, qui est très économique. J'ai voulu le racheter chez Sephora, mais je n'avais pas de réduction ni moins 10 ni moins 20% et le prix m'a choquée. Je n'arriverai même pas à vous redire, mais 40€ quasiment. Alors, vous en avez pour un moment, mais ça m'a complètement choquée. Donc, je me suis dit, non, on ne va pas payer si cher pour ça. Je vais attendre une promo, en tout cas. Et je suis tombée sur son équivalent de la marque Sephora, que je n'ai pas amenée avec moi, mais je vous mettrai une photo sur l'écran, qui doit s'appeler exfoliant, cuir chevelu, gommage, cuir chevelu, alors qui coûte une fraction du prix. Donc, de ce côté-là, c'est agréable. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai beaucoup de trucs là en cours, donc je ne l'ai pas encore ouvert. Mais je vous tiens au courant, parce que s'il est tout aussi efficace que celui-ci, ça pourrait être un très très bon plan. Ensuite, les produits que ma fille a terminés. Tout d'abord, ce shampoing qui n'est pas un shampoing pour enfants, mais qu'on n'utilise quasi exclusivement que sur elle. Le fluide non-détergent Nodé de la marque Bioderma. J'avais entendu Sophie, du compte Instagram Démaquillage, en parler sur Instagram, justement. Elle disait qu'elle s'en servait pour les cheveux de son fils, qui a les cheveux, qui a de belles ondulations, de belles boucles. Et c'est pour ça que j'ai acheté. Ça fonctionne hyper bien sur les cheveux de ma fille. En fait, je vous le conseille si vous avez des boucles, mais sur des cheveux pas trop épais. Donc le type de boucle qui pourrait retomber avec des shampoings trop riches, trop lourds. Également, si vous avez les cheveux fins et que vous voulez gagner en volume, c'est un très très bon shampoing. Alors, il a un défaut, c'est qu'il est extrêmement liquide, quasiment comme de l'eau. On va pas se rendre compte parce qu'il m'en reste pas beaucoup. Mais vraiment, c'est liquide comme de l'eau pour appliquer sur la tête de quelqu'un. Donc en l'occurrence, ma fille, ça va. Mais sur soi, parce que parfois je lui pique parce que vraiment je l'aime bien. Moi, j'ai tendance à gâcher du produit parce que je fais ça directement sur ma tête pour pas le perdre dans mes mains. Et je trouve ça un peu compliqué. Alors, cette texture, elle est probablement due à une question de formulation. Donc ils ont, j'imagine, pas pu faire mieux parce que c'est pas très pratique. Ça reste un très très bon shampoing que j'ai déjà racheté en, vous savez, en lot de deux pour ma fille. Ensuite, on a fini le gel nettoyant 2 ans en 1 de chez Avril dans la gamme Baby. À l'extrait de calendula, sans parfum, haute tolérance, testé sous contrôle dermatologique, ophtalmologique, etc. C'est certifié bio, très très bon gel de l'avant. Rien à dire, franchement, hyper efficace, lave bien, sans bon, pas de soucis. J'aime beaucoup la marque Avril, c'est une marque bio à petit prix. Et successeur, j'ai reçu des produits de la gamme Catier Kids, Catier Enfant, je sais pas comment ils appellent ça. Catier, c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé sur Inès, justement, quand elle était petite avec leur gamme, je sais pas comment elle s'appelle, leur gamme pédiatrique. Donc là, on a reçu plusieurs produits, dont un gros bidon de gel, alors pareil, qui fait corps, cheveux, etc. Avec de la guimauve à l'intérieur, il mousse bien, il sent très très bon, donc aucun souci. Et ensuite, on a fini le spray démêlant, je vais y arriver, c'est pas marqué en français, de la marque Tangle Teaser. Je vous en ai beaucoup parlé, vous avez été nombreux à l'acheter suite à mes recommandations. Et vous en êtes tout aussi content que moi, donc je suis ravie. Si vous avez un enfant qui a les cheveux extrêmement emmêlés, parce qu'il a les cheveux frisés, bouclés, crépus, épais, ou tout simplement emmêlés, foncé, ce truc est incroyable. Je voulais le racheter, mais il était plus en stock chez ma coiffeuse, donc il faut que j'y retourne. Donc j'ai la version pour adulte, pour cheveux épais, que j'utilise sur ma fille, je le trouve pas tout aussi bien, mais il est très correct en termes de composition, c'est quasiment la même chose. Mais je rachèterai celui-là qui a une petite odeur, un peu de, vous savez, les bonbons créma au citron. Il sent très très bon et ma fille l'aime beaucoup. Donc dès que je repasse chez ma coiffeuse et qu'elle l'a en stock, je le rachète. Ensuite, on va passer au produit terminé, côté soins du visage, la crème hydratante Essentiel Amande de la marque Atelier Nubio, que j'ai pas complètement réussi à finir parce que, je vais vous parler du packaging après, c'est un peu le seul défaut que je vais y trouver. Donc Atelier Nubio a sorti toute une gamme de soins, une huile démaquillante que j'ai testée. Donc toute la gamme s'appelle Essentiel Amande et tourne bien sûr autour de cet ingrédient phare qui est l'amande. L'huile démaquillante, pas un coup de cœur, mais objectivement très bien. Un pain nettoyant pour le visage sous forme de, vous savez, de savon solide. C'est pas mon mode de nettoyage préféré, mais je peux rien lui reprocher, c'est un très bon produit. Un sérum hydratant que je n'ai pas encore testé et cette crème qui était parfaite en crème de jour, en crème de nuit, juste hydratante comme il me faut, ne colle pas, ne peluche pas, super base de teint, une odeur toute légère, une composition parfaite. Flacon de 50 ml avec une pompe, donc on adore, flacon en verre, sauf que j'ai pas réussi à arriver au bout du produit. Donc je prenais la pompe, je dévissais, je mettais sur ma main et puis il y a quand même une partie que je n'ai pas réussi à récupérer, donc très très peu, mais voilà, peut-être juste le contenant qui n'était pas idéal, mais j'ai adoré ce produit. Je suis passée sur une crème, pour la crème de jour, une crème à la vitamine C de chez Paille que j'aime beaucoup. Il me restera donc le sérum à tester. Ensuite, la brume botanique Romarin Lavant des Sarriettes de la marque Oden. Je vous ai parlé de cette marque dans ma dernière vidéo favori, enfin l'avant-dernière, que je vous mets sur l'écran, les favoris de cet été. J'ai adoré cette brume, j'ai toujours tendance à dire que pour ce style de produit, c'est une brume, on laisse sécher, il ne se passe pas grand-chose, mais ça c'est vraiment une brume avec des ingrédients actifs. Je l'ai trouvée hyper agréable, elle avait ce côté un petit peu, j'allais dire assainissant, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y avait vraiment un coup de frais, quelque chose de très très bon pour la texture de la peau, l'odeur était délicieuse, c'est vraiment une odeur très très aromatique. J'ai un coup de cœur pour cette marque Oden dont j'avais entendu beaucoup de bien. Et voilà, j'étais triste d'arriver à la fin de cette brume parce que vraiment je l'ai adorée. Et je suis passée sur une brume de chez Paille aussi, qui sent la fleur d'oranger, qui est délicieuse. Ensuite j'ai terminé trois petites miniatures parce que je me suis rendue à Paris pour un voyage presse fin septembre, et quand c'est ça, quand je pars en petit séjour comme ça, j'en emmène souvent des miniatures. Puis une fois que je les ai démarrées, souvent je les ai finies parce qu'après ça moisit dans les tiroirs. J'ai terminé en quelques jours du coup la crème Pink Cloud de chez Herbivore, qui est une crème de jour, toute rose, toute mignonne, avec une texture très aérienne, super super produit. J'aime beaucoup la marque Herbivore, du coup je n'ai pas de successeur à vous présenter forcément. Le masque au charbon et à l'ortie de la marque Typologie, qui est un masque purifiant. On dirait un masque, on dirait comme de l'argile très épaisse, hyper agréable, très très désincrustant, purifiant. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce produit. Attention peut-être si vous avez une peau sensible parce que ça peut être un peu astringent, mais j'ai vraiment adoré ce produit. Et alors est-ce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, mes favoris beautés seront sortis ? J'imagine que oui. Je vais vous parler donc de la mythique Rich Cream de la marque Augustine Usbader, que j'avais dû recevoir en miniature dans un calendrier de l'Avent. Ce n'est pas trop le style de miniature qu'on jette dans n'importe quel colis parce que ça déjà, ça doit coûter genre 10 balles. Comme vous voyez le prix de la crème en format réel. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je pense que je vous en aurais déjà parlé au moment où vous verrez cette vidéo. Mais incroyable cette crème, vraiment. Mais c'était la découverte de ces derniers mois. Ensuite j'ai terminé le masque hydratation minérale de la marque L'Occitane. Ce sont des petits masques en unidose comme ça, une sorte de gelée qui sentait très très bon, une odeur un peu aquatique. Mais je préfère pour cet usage, donc pour un masque hydratant, je crois que je préfère un masque en tissu plutôt qu'un masque, voilà, une sorte de gel crème à étaler sur le visage. Malgré tout ça restait un produit très agréable à utiliser. Et j'ai fini le démaquillant Yeux Mixa, d'où as-je le présenté, je ne crois pas, que j'aime toujours autant. Et alors attention, grosse actu, je suis passée sur un autre démaquillant que j'ai reçu de la part de la marque Typologie. Donc leur démaquillant Yeux Bifazé qui est génial. Je ne sais pas si je le rachèterai à l'avenir parce que ça m'oblige toujours à passer une commande alors que le Mixa il est dans mon supermarché. Mais si vous cherchez une alternative plus naturelle, parce que le Mixa ce n'est pas du tout du tout une marque ni bio ni naturelle, écoutez, le Typologie est vraiment génial. On continue avec les produits de maquillage terminés, le Everlasting Concealer Anticernes Hautes Tenues et Hydratation de la marque Clarins. C'est vraiment un produit qu'on peut utiliser comme anticernes et pas comme correcteur. C'est une texture très fluide, très lumineuse, mais c'est vraiment joli sous les yeux. C'est vrai que ça élimine un peu le regard, ça couvre juste ce qu'il faut. Je l'avais dans la teinte 01 Light. Est-ce que c'est un format taille réelle ? Je pense que oui, je l'avais eu dans la box Unlimited de chez Clarins, mais je pense que c'est la taille réelle, il m'a duré vraiment longtemps. Et ensuite j'ai terminé deux mascaras, le Lash Sleek de chez Glossier qu'on ne présente plus, que j'utilise occasionnellement, pas en ce moment, mais quand même assez souvent, en base de mascara pour vraiment définir le regard, ouvrir le regard et bien séparer les cils avant d'appliquer un autre mascara. Donc le Glossier, je dois encore en avoir un dans mes tiroirs. Et un autre mascara, ben voilà un. Le Fall Slash Extreme Resist X-Fiber, rien que ça, de chez L'Oréal en version waterproof, que j'ai acheté un peu au hasard sur Amazon, qui était incroyable. Je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo favori aussi. Un mascara avec deux brosses, et donc comme son nom l'indique, avec des fibres, vous avez une brosse un peu en cuillère comme ça pour recourber. Et de l'autre côté, une brosse un peu en... Il est complètement sec, un peu en forme de sablier là, pour ajouter du volume. Alors c'est un peu fastidieux à l'application, il faut vraiment prendre son temps pour bien appliquer les fibres, etc. Mais le résultat est quand même vraiment magnifique. Et je suis passée là sur le Hypnose Drama de chez Lancôme, qui est quand même un mascara incroyable, qui doit être dans mon top 3 des meilleurs mascaras que je connaisse. Qui est très beau, très noir, qui tient bien la courbure, il est assez incroyable. Ensuite, produit pour le corps, j'ai terminé le gel d'avant. Le gel d'avant de la marque Oh My Cream Skincare. Donc Oh My Cream a lancé il y a quelques années sa gamme de soins. Rien à dire, hyper agréable à utiliser, une petite odeur légère mais qui reste pas, à base de coco, d'avoine et de petits grains. Et cette odeur de petits grains que j'adore, ça fait un peu penser à la fleur d'oranger. C'est une odeur un peu d'agrumes très très fraîche. Super super produit. Ensuite, j'ai terminé deux déodorants. J'ai terminé le déodorant stick de la marque Respire. A la fleur de coton, je vous avais fait une vidéo comparative entre celui-ci et celui de chez La Rosée. Celui de chez La Rosée était le gagnant parmi les deux mais le Respire est vraiment, vraiment excellent. Je lui trouve peut-être une texture un tout petit peu trop sèche par rapport à celui de chez La Rosée. Si j'avais testé que celui de chez Respire, j'en serais convaincue à 100%. Mais voilà, c'est peut-être que celui de La Rosée est encore un tout petit peu mieux. Mais c'est bio, c'est fabriqué en France, ça protège vraiment contre les odeurs. Ça s'applique facilement. Il n'y a rien à dire, c'est un packaging en carton donc c'est entièrement recyclable. C'est vraiment top. Mais cet été, écoutez, il a fait tellement chaud, j'ai fait un peu une rechute. Je me suis dit, il faut que je me retrouve à un déo un peu conventionnel parce que je devenais intolérante à la moindre odeur. Je ne peux pas dire que j'en ai eu avec le Respire mais transpiration tout simplement parce que ces déodorants naturels ne contiennent pas de celles d'aluminium et du coup laissent la peau transpirer normalement qui est un phénomène naturel, je tiens à le préciser. Mais c'est vrai que cet été, je l'ai un petit peu mal vécu donc je suis repartie vers un déodorant conventionnel avec des celles d'aluminium du coup. Et je suis tombée un peu par hasard sur le Roland Spirial de chez SVR. Écoutez, ce déodorant est incroyable. Vraiment quand vous ne voulez pas transpirer, pas sentir, que vous voulez que tout se passe bien de ce côté-là. Je ne sais pas, vous avez un rendez-vous hyper stressant, une présentation, un truc, vous ne voulez pas avoir d'auréole. Incroyable, ça se trouve en parapharmacie. Attention à ne pas le confondre avec son cousin de la même marque mais avec un bouchon vert qui s'appelle Spirial Végétal je crois, qui ne fonctionne absolument pas, enfin je parle pour ce qui me concerne mais une catastrophe. Celui-ci est génial, celui avec le bouchon vert, ce n'est pas possible. Donc attention, il se ressemble beaucoup, il n'y a que la couleur du bouchon qui change. Et ensuite j'ai terminé la crème Instant Moisturizer de la marque Lovaskin. Je vous ai beaucoup parlé du peeling de chez Lovaskin. Ça c'est la crème qui va avec, vous n'êtes pas obligés de l'acheter en duo mais moi j'avais reçu les deux. C'est une très bonne crème pour les pieds, si vous avez envie d'acheter le kit vous serez très contentes de cette crème. Mais dans le kit, ce qui vaut vraiment le coup, c'est plutôt le spray Lovaskin. Donc pour éliminer les peaux mortes, les calosités sur les pieds qui est juste hallucinant. Cette crème est bien mais pas de quoi se relever à nuit. Et ensuite j'ai les deux intrus qui ne rentrent dans aucune catégorie. Le dentifrice rechargeable de la marque What Matters. Je vous en ai déjà parlé, ça c'est la version pour adultes. Je crois que j'ai encore un petit sachet dans mes tiroirs. On adore ce dentifrice, autant la version adulte que la version enfant à la maison. Donc je rachèterai, si ce n'est pas déjà fait, sans aucune hésitation. Et ensuite j'ai terminé le complément On veut des jolies pommettes de la marque Atelier Nubio. Qui est un complément qui contient de l'huile de bourrage, de l'extrait de blé, de l'extrait de romarin. Et plein de choses pour rendre la peau plus plumpy, avoir un teint assez éclatant. C'est un produit que j'aime beaucoup. Ce n'est pas mon complément alimentaire favori chez Atelier Nubio. Mais pour vraiment avoir une belle peau de l'intérieur, c'est un complément que j'aime énormément. Et je suis passée sur le peau et microbiote qui est l'un de mes favoris. Ça fait 10 jours que je l'ai commencé. Donc là je commence à avoir les résultats. Moins d'imperfections, la peau plus nette tout simplement. Voilà, pour les compléments Angélus, je reste vraiment vraiment fan de la marque Atelier Nubio. Voilà pour ces produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mets toutes les références de tout ce dont je vous ai parlé sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.